Bonjour, bonjour à tous, ravi d'être ici aujourd'hui dans le cadre de la première édition du Paris Legal Makers. Je m'appelle Grégoire Déby, je suis le cofondateur de la Legal Tech Closed et donc je suis ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui la Legal Tech Closed. Et évidemment une annonce importante, je suis aujourd'hui en compagnie de Sébastien Bardou de LexisNexis pour vous annoncer le nouveau partenariat, l'acquisition de Closed par LexisNexis. Je vais laisser Sébastien se présenter. Bonjour à tous, merci Grégoire pour ces quelques mots. LexisNexis se réjouit également d'être partenaire de cette première édition de Paris Legal Makers. Je voudrais vous dire juste quelques mots sur les raisons pour lesquelles Closed rejoint la famille et le groupe international qui est LexisNexis. LexisNexis, vous savez, c'est une entreprise qui s'est donnée pour mission la promotion de l'état de droit et la primauté du droit partout dans le monde. Alors c'est une très très grande mission. Nous y contribuons à notre mesure en produisant des solutions d'information juridique, d'analytics et également des logiciels qui visent à améliorer le workflow juridique pour tous les professionnels du droit. Et on a beaucoup d'exemples de ces solutions là en France et ailleurs dans le monde. Je vais parler de la France pour aujourd'hui. On a lancé en 2021 la nouvelle génération de Lexis360 qui s'appelle Lexis360 Intelligence. Nous avons notre gamme logicielle LexisPoly, en particulier PolyOffice, que les avocats connaissent bien. Et je suis très fier de pouvoir dire qu'aujourd'hui, Closed fait partie de cette offre de solutions qui vise à donner aux professionnels du droit les moyens de se recentrer sur ce qu'ils font le mieux, se préoccuper de leurs clients et du droit avec des outils et des solutions qui visent à les informer et à réaliser leurs actions du quotidien aussi efficacement que possible. Je vais donc rendre la parole à Grégoire pour illustrer cette affirmation. Merci beaucoup Sébastien. Effectivement, on est vraiment très ravi, très enthousiaste à l'idée de rejoindre la famille LexisNexis. On va pouvoir combiner nos forces, donc l'esprit entrepreneurial de Closed et évidemment la force de frappe du groupe LexisNexis. On a vraiment une vision commune sur ce que va devenir Closed à l'avenir. On est dans un secteur en très force croissance, donc la gestion de projets juridiques pour les professionnels du droit. On a vu qu'il y a une très grosse transformation des modes de travail des professionnels du droit dans les dernières années et ça va continuer et s'amplifier dans les années à venir. Et donc effectivement, le partenariat, l'alliance entre Closed et LexisNexis va permettre d'amplifier ce mouvement encore dans les années à venir. Il va y avoir beaucoup d'intégrations, évidemment, de ponts entre les produits LexisNexis, les technologies développées par LexisNexis et Closed. Et voilà, on va pouvoir bénéficier de tout ça. Évidemment, nos clients vont pouvoir bénéficier de tout ça également. Donc pour nos clients, rien ne va changer. En fait, beaucoup de choses vont changer, mais évidemment que en positif. Il va y avoir beaucoup de nouveautés dans les années à venir. Et donc je vais vous présenter maintenant, évidemment, Closed et ce qu'on permet de faire dans le cadre de la gestion de projets juridiques. Voilà, donc évidemment, on vient de vous présenter l'alliance Closed et LexisNexis. Donc Closed rejoint l'écosystème de workflow automation de LexisNexis. Et alors, qu'est-ce que c'est Closed ? Donc à titre personnel, je suis un ancien avocat. Donc j'ai exercé pendant quelques années en tant que praticien de fusion acquisition dans plusieurs cabinets d'avocats à Paris. Et j'ai co-fondé Closed avec d'autres anciens avocats il y a maintenant 4 ans. Le but étant, donc en se basant sur nos expériences, de simplifier les process, de simplifier la gestion de projets dans le cadre des opérations juridiques. En tant qu'avocat, on faisait face à beaucoup d'obstacles, on va dire, dans la gestion des opérations juridiques. Donc au-delà de l'expertise juridique, il y avait énormément de process, énormément de logistique, énormément de tâches manuelles à faible valeur ajoutée qui prenaient énormément de temps et qui pouvaient créer de la frustration aussi bien chez les praticiens que chez les clients. Et donc c'est ce qu'on a essayé d'adresser comme problème. Donc Closed concrètement, c'est une plateforme de gestion de projets juridiques, une plateforme de gestion d'opérations qui permet de digitaliser de bout en bout les opérations juridiques. Donc ça va permettre, c'est un outil collaboratif qui va permettre de réunir sur des espaces en ligne les clients, les parties prenantes, les conseils sur les opérations et gérer ce process de bout en bout en simplifiant la communication et les échanges, en automatisant tout un tas de tâches à faible valeur ajoutée, de tâches manuelles, en sécurisant également la documentation, on y reviendra, et de façon générale en automatisant tout le process de bout en bout. C'est un outil qui a été créé par des praticiens et qui a été conçu justement pour les professions juridiques. Donc c'est vraiment un outil métier pour les professions juridiques qui va permettre de simplifier, d'automatiser tout un tas de process. Grégoire, moi je suis un utilisateur de Closed, donc j'ai été bluffé par le fait qu'on puisse mener des projets juridiques complexes avec finalement plein de parties différentes, c'est vraiment une des particularités de l'outil. Il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde ? Aujourd'hui on a plus de 42 000 utilisateurs de la plateforme. Effectivement dans le monde entier, alors évidemment on est basé à Paris, la plupart de nos clients sont en France, mais on a également maintenant des clients dans 5 pays d'Europe, donc en Belgique, au Luxembourg, en Hollande et en Espagne. Et d'un point de vue produit, ça veut dire que la plateforme fondamentalement elle est multilingue, internationale ? La plateforme nativement est multilingue, donc on a lancé l'outil en français et en anglais dès le départ. Et évidemment dans le cadre de l'intégration de Closed dans le groupe Lexis, on va développer de nouvelles langues très rapidement. Ça tombe bien parce qu'on a des clients dans beaucoup de pays. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec Closed ? Je l'ai évoqué un petit peu. L'idée c'est de créer des espaces sécurisés en ligne pour pouvoir mener à bien des opérations juridiques de façon entièrement digitalisée. Donc on crée des espaces sécurisés en ligne, on invite dessus l'ensemble des parties prenantes. On vient de le dire avec Sébastien, des opérations qui peuvent regrouper énormément de parties prenantes. Donc moi à titre personnel, quand je travaillais en tant qu'avocat, je gérais des opérations avec parfois plusieurs centaines de personnes. Et donc là on va pouvoir gérer tous ces échanges-là, toutes ces communications-là en ligne. Et ne pas avoir besoin de passer par de nombreux canaux d'email, de téléphone, de différents outils. On va pouvoir tout faire directement sur la plateforme. Donc une fois qu'on a invité tout le monde, on va avoir différents modules à notre disposition. Le premier c'est évidemment un module qui permet de s'échanger de façon sécurisée toute la documentation. Donc ça permet de gérer des processus de due diligence. Donc on a une data room intégrée. Mais également de centraliser dans un espace sécurisé toute la documentation du projet. Et de la partager aux différentes parties avec des droits d'accès très précis. Ensuite on va pouvoir piloter de façon automatisée toute la gestion du projet. Donc l'idée c'est de pouvoir créer en ligne des workflows. Pour savoir tout ce qui doit être fait, qui doit le faire, à quelle date, avec des rappels automatiques. La possibilité de collecter des pièces justificatives auprès de toutes les parties. Et ces workflows-là, une fois qu'on les a créés, on va pouvoir les sauvegarder pour pouvoir les réutiliser en fait sur des opérations futures. Et donc le but c'est de pouvoir se créer en fait toute une bibliothèque de template, de workflow, pour pouvoir automatiser la gestion de projet. Et ne pas avoir à recréer à chaque fois de nouveaux processus. On va pouvoir les enregistrer et les réutiliser à l'infini sur la plateforme. Ensuite évidemment on va pouvoir gérer tout ce qui est processus de signature. Donc tout ce qui est signing, closing dans les opérations transactionnelles. On a créé nous une interface de closing vraiment dédiée à la pratique des métiers du droit. A la pratique de la signature électronique dans le cadre des métiers du droit. Et on a intégré dessus plusieurs technologies de signature électronique. Donc on a intégré notamment la technologie DocuSign. Et on a intégré également la technologie CertEurope qui est une technologie française du groupe Woodrive. Et donc nos clients peuvent utiliser ces deux technologies là de façon complètement intégrée. C'est complètement transparent. On est toujours sur l'interface de closed. Mais la technologie sous-jacente va être l'une ou l'autre en fonction du type de dossier qu'on gère et des interlocuteurs qu'on a en face. Et enfin on va pouvoir après ces processus de signature générer des bibles en trois clics. Les partager à ses clients ou aux parties prenantes de l'opération. Et également sécuriser la documentation en l'archivant dans un coffre-fort électronique. Pour le long terme sur 5 ans, 10 ans, 20 ans avec une force probante associée. Donc c'est vraiment le complément parfait de la signature électronique dans le cadre juridique. Le mot sécurité ou sécuriser revenu plusieurs fois. Quelle garantie on a en matière de sécurité sur la plateforme ? Alors closed est un outil français. Donc toutes les données sont hébergées sur les territoires français. Donc ça c'est vraiment un prérequis très important pour nos clients. Ils gèrent des opérations à très forts enjeux sur la plateforme. Très très confidentielles. Donc toutes les données sont hébergées en France. D'autre part, les fichiers sont également chiffrés de bout en bout sur la plateforme. Ce qui permet en cas de problème que les fichiers soient illisibles par la personne qui s'en appart. Alors concrètement, quel type de projet, quel type d'opération est-ce qu'on peut gérer sur closed ? La réponse courte c'est tout type de projet. C'est vraiment un outil de gestion de projet. Donc à partir du moment où vous avez tout un tas d'interlocuteurs avec qui vous devez mener un projet, de la documentation à négocier, à s'échanger, des documents à signer et à archiver, on va pouvoir gérer ça. Concrètement, pour prendre quelques exemples, on peut gérer des processus transactionnels de M&A, de private equity, de suivi de vie sociale en droit des sociétés, de financement, d'immobilier, de négociation et de signature de contrat bien évidemment, et même de contentieux. Les bénéfices de la plateforme, ça va être, comme je le disais, la standardisation des workflows, l'accélération très nette des projets, une amélioration claire de l'expérience utilisateur, à la fois côté conseil et côté client, et comme je le disais, la sécurisation des opérations. Pour résumer, d'un côté on gagne énormément de temps sur le process, et d'un autre côté, on permet à ses clients de vivre une expérience très agréable, sur une plateforme très intuitive, très très fluide, qui globalement est très très efficace. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, nous on existe depuis 4 ans, on équipe aujourd'hui plus de 200 clients, donc on a des cabinets d'avocats de toute taille, de tout type, de toute pratique. On a également beaucoup de directions juridiques qui utilisent Closed pour simplifier et pour faire de la gestion de projets en interne, à la fois avec les opérationnels et leurs conseils externes. Et on travaille également avec des fonds d'investissement, des banques d'affaires, donc toutes les personnes qui travaillent, on va dire, sur les deals. Voilà, donc on a des clients, des cabinets d'avocats français, des cabinets d'avocats internationaux. On a des clients dans 5 pays aujourd'hui, plus de 42 000 utilisateurs, comme je le disais, et récemment, on a passé le cap des 10 000 opérations menées à bien, réalisées avec succès sur la plateforme. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui entre Closed et Lexis ? Il y a pas mal de surprises qui vont arriver dans les mois à venir, bien évidemment. Là, à très court terme, on a une V2 de la plateforme de l'interface qui va être déployée au mois de janvier, donc une toute nouvelle version de l'interface. Je disais que l'interface de Closed est très simple, très fluide, mais on l'a encore énormément améliorée, donc ça, ça va sortir en janvier avec de nouvelles fonctionnalités. Évidemment, on travaille maintenant main dans la main pour intégrer de nombreuses nouvelles technologies LexisNexis sur la plateforme Closed et faire des ponts entre les produits Lexis et Closed. L'ambition de Closed avec LexisNexis, évidemment, c'est d'en faire un leader mondial du transaction management, donc de la gestion d'opérations juridiques, d'en faire un outil de référence pour la gestion de ces opérations-là. C'est déjà le cas en France. On est le seul outil pour gérer de façon fluide et facile les opérations juridiques. Un outil qui centralise tous les outils dont les professionnels du droit ont besoin pour mener leurs opérations à bien. Et donc, le but, évidemment, est d'en faire de même dans un premier temps en Europe et ensuite dans le monde. Merci Grégoire. Moi, j'avais une dernière petite question parce que je sais que la dernière page, il y a un joli visuel avec un device mobile. Ça veut dire que ça marche sur mobile aussi ? On peut organiser, on peut gérer des closings entièrement sur mobile. Signing et closing depuis mon smartphone. C'est ça. On peut signer sur le téléphone. On peut même essayer d'organiser un closing depuis son téléphone. Ça marche très, très bien. Donc, pas de problème. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, on peut rajouter que Closed est un outil, évidemment, numérique, mais ça n'implique pas de ne pas voir ses clients quand on est avocat, par exemple. On a énormément de clients qui organisent des séances de signature en présentiel, mais sur Closed. Donc, voilà, on va organiser le closing sur la plateforme. Tout le monde va signer sur son téléphone, mais on peut quand même sabrer le champagne à la fin et parler de la future opération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada